Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AE Saint-Etienne. Je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des dernières news de notre club. Tout d'abord nous allons parler du centre de formation puisque des membres du staff ont été prolongés. Ensuite nous allons parler d'une statistique qui met en valeur Ivan Neyou. Ensuite nous allons parler de l'AE Saint-Etienne qui réserve une surprise à ses abonnés 2019-2020. Tout d'abord concernant le centre de formation, Saint-Etienne a prolongé l'ensemble des membres du staff de ce centre. Tout d'abord Laurent Huard, responsable technique. Rassik, Néder et Kevin de Jésus, respectivement entraîneur et entraîneur adjoint de l'équipe réserve. Ensuite Jean-Luc Dogon, entraîneur du groupe U19. Jean-François Bénénique, entraîneur des gardiens de but. Patrick Moreau et Alessandro Zambelli, entraîneur et entraîneur adjoint du groupe U17, ont tous décidé de prolonger l'aventure avec l'AE Saint-Etienne. L'AE Saint-Etienne rappelle également que parmi les joueurs qui ont disputé au moins une minute depuis le début de la saison, 16 joueurs font partie du centre de formation, ont été formés à l'AE Saint-Etienne. Et Saint-Etienne est un centre de formation de plus en plus important en France puisqu'il était classé 20ème meilleur centre de formation français en 2018, 8ème en 2019 et en 2020 à la 4ème place. Donc on voit d'ailleurs, on voit que le centre de formation prend une vraie ampleur en France et ça c'est vraiment très bien car former des jeunes c'est toujours une très bonne chose et d'ailleurs ça permet ensuite de faire de belles ventes. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Donc maintenant nous allons parler de Neyou, puisqu'une statistique le met à son avantage. Il a été désigné, il est pour le moment le meilleur dribbler de la Ligue 1. Donc devant Marco Verratti avec 78,6% de dribbles réussis et le Lyonnais Ryan Cherki qui est à 73,6% de dribbles réussis. Donc pour Neyou c'est 82,3% de dribbles réussis. Donc cette statistique confirme le très bon début de saison de Neyou et puis d'ailleurs même s'il est un peu moins bon je trouve en ce moment c'est quand même une belle surprise de cette saison puisqu'on ne s'attendait quand même pas à ce qu'il s'impose comme ça à Saint-Etienne alors qu'il évoluait dans la réserve de Braga. Donc c'est vraiment une très bonne recrue et c'est peut-être la meilleure recrue du Mercato Estival. Donc maintenant nous allons parler de la boutique de Saint-Etienne qui se met à appeler les membres, les anciens abonnés de la saison 2019-2020. Donc en tout c'est 9500 personnes qui vont être appelées. Donc ça a commencé ce lundi 29 mars et ça va durer plusieurs semaines. Donc pour l'instant déjà 800 personnes ont été appelées. Donc il y a notamment Loïc Perrin qui fait les appels et puis des joueurs comme Madi Kamara et Jesse Moulin ils sont aussi impliqués dans cette opération. Et Claude Puel l'a également fait. Donc le but c'est de maintenir un lien entre le club et les supporters en ce temps de pandémie. Je trouve vraiment que c'est une bonne chose. Parce que c'est quand même sympa d'avoir Loïc Perrin ou Madi Kamara par exemple au téléphone. Ça fait quand même bizarre. Et puis c'est quand même super de pouvoir discuter avec des joueurs. C'est une belle expérience. Et ça redonne le sourire dans ces temps vraiment difficiles. Donc en tout ce sera 9500 personnes qui vont être appelées. Donc voilà. Dites-moi si vous avez été appelé. Peut-être que ça va arriver pour vous. Ou peut-être que c'est déjà fait. Et si ça a été fait, qui vous a appelé ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut être intéressant. Donc voilà maintenant cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc en attendant portez-vous bien. Bonne soirée ou bonne journée. Je ne sais pas quand vous allez voir la vidéo. Et puis allez les verres ! Je ne sais pas quand vous allez voir la vidéo.